Musique Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. On y va aujourd'hui pour la recette de burek turk, des burek à la pâte filo fait maison et aux épinards et à la feta. Une recette bien simple et facile, si vous utilisez de la pâte filo de commerce, cette recette va être très très rapide. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Voilà mes amis, j'ai remarqué que lors de ma réalisation de la vidéo de la pâte filo dernièrement, j'avais sauté un passage où je vous disais qu'il fallait à un certain moment rajouter encore de la maïzena entre les feuilles pour que ça ne colle pas. Donc j'avais trouvé que ça n'a pas filmé, ma caméra n'avait pas, je ne sais pas, j'avais eu un problème avec la caméra et que je n'ai pas pu filmer ça. Alors je vous le refais là, donc à mes amis, quand vous êtes en train de rouler la pâte, n'oubliez pas d'ajouter encore une fois la maïzena, sinon si vous préférez le mélange farine et maïzena, donc c'est une question de vous. Quand je vous ai dit, moi je préfère travailler avec la maïzena, ici je suis à court de maïzena, donc j'ai fait un mélange de maïzena et de farine. Voilà, ici je continue à partager avec vous les étapes manquantes sur la recette de la pâte filo, comme je vous ai dit. J'étais en train de filmer, j'avais un problème avec la batterie je crois. La caméra était éteinte et moi je continuais à filmer. Donc voilà, là, normalement, j'ai bien étalé finement mes feuilles de filo, comme vous voyez. Vous pouvez voir, par exemple, je vais mettre ça derrière, c'est tellement transparent que vous pouvez le voir. Les feuilles se tiennent bien. Avec cette pâte filo fraîchement préparée, on va réaliser ensemble les borètes turques, aux épinards et au fromage feta. Voilà, donc n'hésitez pas, durant le feuillage, d'ajouter de la maïzena. Le mélange maïzena-farine en abondance. Voilà, vous pouvez voir comment c'est. C'est feuilleté, assoué. Si vous n'aimez pas, si vous trouvez que les bordures ne sont pas bien, vous pouvez toujours les couper. Voilà. Ici, donc, ça manque un petit peu de maïzena, on peut toujours ajouter. C'est des feuilles. Superbe. Moi, je vais les couvrir et on va passer à la réalisation de notre recette. Voilà, je les ai pliées et je laisse à température ambiante jusqu'au moment d'utilisation. On va faire revenir l'oignon dans un peu d'huile pour préparer notre farce aux épinards. Comme vous voyez, les oignons ont pris une belle couleur. Je vais ajouter maintenant les épinards. Moi, j'ai des épinards surgelés, donc je vais les mettre comme ça. Et ça va se décongeler rapidement et continuer la cuisson. Comme vous voyez, les épinards ont bien décongelé. Donc, vous voyez. Maintenant, je vais laisser cuire un petit peu. Je vais ajouter un peu de sel. Je vais ajouter un peu de piquant. Donc, ici, j'ai du chili powder. L'équivalent du piment bispelette. Parce que franchement, j'aime beaucoup quand les épinards sont un peu piquants. Ça fait relever bien le goût. J'ajoute un peu de poivre noir. Si vous n'avez pas de piment, un piment rouge bien piquant, vous pouvez ajouter de la harissa. Sinon, vous pouvez toujours vous en passer. Alors, je vais laisser revenir un petit peu et retirer du feu. Maintenant que les épinards ont bien refroidi, je vais ajouter du fromage fita. On va préparer la crème pour bourrec. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 oeufs. Je vais ajouter à ça 2 cuillères à soupe de yaourt. C'est du yaourt naturel. Et 2 cuillères à soupe d'huile. D'huile de table. Vous pouvez ajouter une pincée de sel. Parce que la pâte philo n'est pas trop salée. Et on va avoir le sel juste dans la farce. Donc, un petit peu de sel va rehausser un petit peu le goût. Sinon, ça risque d'être très fade. Pour ma part, et pour faire ma recette, je vais avoir besoin d'un moule à gratin. Mon moule, il mesure 20 cm. Je vais avoir un bourrec bien petit. Juste avec ce moule, je consomme 9 feuilles de pâte philo. Autre chose, j'ai une planche à couper, si je peux appeler ça une planche à couper, qui est très rigide, que je vais utiliser pour transporter mes boudins ou mes spirales dans le moule. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez plus d'espace de travail que moi. Moi, je n'ai que ce petit espace de travail. Vous pouvez travailler sur du papier de cuisson. Donc, vous pouvez rouler la pâte et la transporter sur du papier cuisson. Et après, emporter le tout pour le mettre dans votre moule. Personnellement, je travaille avec ça. J'espère que vous avez trouvé la solution idéale pour transporter vos boudins dans votre moule. Alors, on y va avec la recette. Alors, pour façonner ma spirale, mon boule à spirale, je prends la pâte philo. Ne vous en faites pas si elle est toute déchirée. Comme ça. Donc, je mets le premier cercle. Puis, je mets par-dessus le second. J'ai mis deux pâtes feuilletées. Je mets par-dessus la crème. Comme ça. Donc, j'ai mis deux feuilles. J'essaie de bien badéjauner avec la crème de yaourt, de d'œuf et d'huile. Voilà. Voilà. Là, je mets par-dessus la troisième feuille. Je mets la troisième feuille. Je plie un des côtés comme ça pour avoir ma ligne sur laquelle je vais déposer les épinards. et je vais rouler et je vais rouler voilà je vais rouler mon boudin juste comme ça et je vais le transporter dans mon moule je continue ainsi je prends le boudin et j'essaye de le transporter de façon à ce qu'il soit à jacent là j'ai juste mis mais on essaye de le mettre à jacent comme ça j'essaye de bien souder ces deux extrémités comme ça on va transporter maintenant le troisième boudin après avoir placé tous les boudins dans votre moule et avoir façonné la spirale arrosez le haut du boudin avec la crème restante il faut essayer de faire pénétrer cette crème entre les spirales pour que ça soit bien absorbé pour que le borek ne soit pas sec on laisse bien absorber au moins 15 minutes avant d'enfourner et on va décorer avec un peu de grain de nigel je vais préchauffer mon four à 180 degrés et cuire mon borek en le plaçant bien au milieu entre 30 et 40 minutes donc je dois m'assurer qu'il est bien cuit d'en bas pour allumer d'en haut si vous avez un four à ventilateur donc il ne faut pas que la température soit très très élevée parce qu'on veut la cuisson des feuilles à l'intérieur surtout merci de m'avoir suivi j'espère que vous avez aimé cette recette j'espère que vous allez la réussir moi je vous dis à la prochaine réalisation n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication et à la prochaine bisous